Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoq Labricole. Aujourd'hui, comme vous voyez, nouvelle petite vidéo, on va parler imprimante 3D. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, allez voir sur la chaîne il y a plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Pensez aussi à utiliser les liens affiliés qui sont dans la description. Ça fait aussi avancer la chaîne, ça permet de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse aux produits que je présente et les partenaires d'en avoir beaucoup plus pour faire avancer la chaîne. Donc n'oubliez pas, cliquez sur les liens affiliés, si vous pouvez acheter avec, faites-le si vous en avez besoin. Et s'il y a des codes promo, comme d'habitude, je vous les mettrai. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une imprimante 3D de la marque Elego, la Neptune 4, mais la Max. Je peux vous dire que, à la caméra, vous ne l'aurez peut-être pas, mais c'est une très 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 grande boîte. Re les amis, donc on se retrouve sur le site de GeekBadwing, notre partenaire, pour voir un peu les caractéristiques de l'Elego, Neptune 4 Max. Donc ils annoncent, comme d'habitude, une mise à niveau automatique, une vitesse maximale de 500 mm secondes, mais la machine, ils annoncent une vitesse constante de 250 mm secondes. Donc c'est sous Clipper, une bus de 3A qui peut monter jusqu'à 300 degrés, un plateau qui fait 42 par 42, 48, 42, 42, 48 de hauteur. Donc ça, c'est pas mal. C'est un très grand plateau, ça permet de faire pas mal de choses. C'est la première machine que j'ai avec un plateau aussi grand. Après, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Extrudeur, les images. On a trois ventilateurs, un dessous, deux de chaque côté. C'est sous Clipper, comme je vous l'ai dit. Ils annoncent 500 millimètres secondes, mais ça c'est le marketing. C'est plus 250 millimètres secondes. Actuellement, il y a des promos sur GeekBadwing, donc il est à 425 euros et avec des coupons, il passe à 401 euros. Si j'ai un coupon, je vous le mettrai aussi pour faire baisser le prix. Et il vient de Pologne, donc pas de frais, pas de taxes, etc. Et ça arrive assez rapidement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a, s'il y a une coupure de courant, il a la reprise de l'impression après coupure. Il a un capteur de filaments. Il a les molettes sous le plateau pour les réglages bien précis. Il a un nivellement automatique soit en 36 points avec la version avec le paramètre rapide ou soit avec le paramètre professionnel. Il a un auto-nivellement en 121 points. C'est celui-là que je vous conseille d'ailleurs. Il peut faire du PLA, bien sûr, du PETG, l'ABS, du TPU, du nylon, l'ASA aussi. Mais pour le PLA, le PETG et le TPU, ça fonctionne nickel. Par contre, pour l'ABS, c'est l'ASA, le nylon. Ça devient très compliqué. J'ai testé de l'ABS sur des petites pièces. Ça passe. Par contre, quand c'est des grandes pièces, c'est trop ouvert. Donc il a beaucoup de mieux. Ça fonctionne, mais c'est pas exceptionnel. Il y a un extrudeur à double engrenage. Après, il y a le Wi-Fi et il y a un port Ethernet. Chose qui est rare. Donc à le souligner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore ? Donc dedans, vous retrouvez tout ça. Ce que vous voyez à l'image. Le matériau du cadre, c'est de l'aluminium, usine CNC. Voilà, il annonce les vitesses. 500, 1000 mètres secondes. Tension en 120 ou en 240. Faudra pas oublier de vérifier ça. Il y a du Wi-Fi, un port Ethernet, un USB en type A et une USB en type C. dedans, vous aurez une USB avec des fichiers test et vous aurez aussi une autre USB avec une micro carte SD dedans. C'est pour mettre à jour, quand vous mettez à jour l'appareil, il va ouvrir le boîtier d'écran pour mettre Clipper à jour. Il est en français. La plateforme, l'impression qu'elle fait 43 par 43, mais on peut imprimer jusqu'à 42 par 42. Donc voilà. Voilà, ils annoncent, comme je le disais tout à l'heure, à la TPU. Le lit chauffant peut monter jusqu'à 85 degrés. La machine pèse 18 kg et des poussières montées et le colis pèse 22 kg et des poussières. Et vous avez tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la machine. Donc pensez à utiliser, si vous voulez acheter cette machine, mon lien affilié, ça fait avancer la chaîne. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A de suite les amis. Heureux les amis. Donc là, on va se retrouver maintenant sur le site elegoo.com. Donc là-dessus, vous aurez beaucoup plus d'infos que sur le site français. Donc pour avoir quelques paramètres supplémentaires, on va aller dans Support, Download Center. Et là, on va retrouver notre imprimante. Et on retrouvera aussi le manuel de l'imprimante en français, en PDF. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien le français. Parce que dans la boîte, il n'y a que de l'anglais. Donc vous retrouverez ici, il y a là-dessus. Et vous retrouverez avec votre manuel en français. Ce qui est vraiment intéressant. Et vous retrouverez aussi les différentes mises à jour. Ça fait 22 kg au total. Donc c'est le plus gros de la gamme Neptune 4 d'Elegoo. C'est la plus grosse machine. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'ai une machine avec un plateau aussi grand. Et voilà. Donc comme vous voyez, toujours bien, aussi bien emballées ces imprimantes avec des grosses mousses. Donc une première grosse mousse. Voilà. J'essaie de vous reculer un peu. Voir un petit peu mieux. Voilà. Une grosse mousse. Hop. Ici, on va trouver l'extrudeur. Dans du film. On voit l'arrière. Voilà. On voit le dessous. Il y a des petites LED là. Ici. Déjà d'entrée en voie. Un ventilateur. Deux ventilateurs. Et trois ventilateurs. Un, deux et trois. Un placé comme ça. Donc on va le mettre de côté. Ici, là-dessous, il y a le gros ventilateur qu'on pourra mettre derrière l'extrudeur. Avec sa prise et son bouton on-off. Ici. Sacré bébé aussi. Ici, vous aurez deux emplacements là. Ici, pour des bobines. C'est pour que le modèle avec deux kilos de PLA ou un kilo de PLA. Ici, c'est un modèle 100. Donc voilà. Le petit pause pad pour l'écran. La prise d'alimentation. Le support de bobines qui va en haut. On peut en mettre un. Si il veut bien se visser. Il ne veut pas. Donc voilà. Donc voilà. Un tube de colle. Un sachet avec les vis. Un petit tube PTFE. Une clé USB. USB. Une clé USB NETTAC. Avec une puce de rechange. Le capteur de fan de filaments. Avec sa vis. Le classique. Un câble RJ45. Un câble Ethernet. Puisqu'il y a une prise Ethernet aussi sur l'imprimante. Du PLA. Comme d'habitude, ils sont radins. Le petit set d'outils. Tournevis plat. Crociforme. Clé plate. Clé Allen. Des petits réselins. Oncles. L'attache câble. Comme vous voulez. La petite antenne Wifi. Oui. Parce qu'il y a aussi le Wifi dessus. Un petit truc pour nettoyer la buse. Une autre petite clé USB avec une carte micro SD derrière. A quoi ça sert ? Je ne sais pas. Et les différentes vis pour le montage de l'imprimante. Et le petit certificat de test de qualité. Comme d'habitude, c'est pas moins que ce qu'il y a dans ces différentes machines. Donc on va mettre ça de côté. Et dedans, vous allez trouver une petite notice. Je suppose que tout est en anglais. Oui, c'est ça. Tout est en anglais. Mais bon, ça vous explique bien tout ce qu'il y a dedans, etc. Voilà. Ils ont même fait des vidéos et des goûts pour le branchement, etc. si vous voulez sur leur site. Et un petit papier pour faire l'auto-leveling manuel. Parce qu'il y a des petites roulettes aussi pour faire l'auto-leveling. Plus l'auto-leveling en 121 points. Là, c'est pour régler les petites molettes dessous. C'est en anglais. Donc voilà. Hop. Après ici, il y a quoi ? Il y a le partique. Il est énorme. Le partique est énorme. Voilà la grandeur du partique. Ça ne rentre même pas dans la chambre de la caméra. Donc voilà. Il y a deux moteurs. Hop. Un ici et un ici. L'extrudeur est ici. Voilà. Voilà. Vous avez une rampe LED ici tout le long. Tout le long là. Hop. Derrière les deux moteurs. Avec les presses ici. Leur courroie ici. Donc voilà. C'est énorme. C'est impressionnant. Un peu dessous, il y a la partie basse pour fixer le partique dessus. Avec le plateau. Qui est énorme aussi. Hop. Regardez un peu ça. Il est énorme. Là déjà, je vois un petit défaut. C'est qu'il n'y a pas de place pour caler le plateau à l'arrière pour le mettre correctement. Il faudra se démerder comme on peut. Un petit mot de main. Un truc énorme. Super lourd. Voilà. Hop. Dans la boîte. Il reste ici. Écran tactile. Sous clipper. Voilà. Dans la boîte. Il se présente comme ça. Avec son petit cordon comme ça. Qui est extensible. Et qui est aimanté apparemment. Après, ce qui reste là, c'est les deux fameuses tiges en carbone. Qui se met derrière pour rigidifier le partique. Vu la grandeur et tout. C'est normal. C'est bien pensé. Et dans le carton, il n'y a plus rien après. Heureux les amis. Donc comme vous voyez, ma petite table de l'habitude, elle est trop petite. C'est bien une grande imprimante parce que là, c'est vraiment trop petit. Première chose à regarder, n'oubliez pas. Sur celui-là, il y a le bouton 230-115V. Donc c'est tout au fond. Il faudra prendre une lampe éclairée bien au fond. Et il faudra le pousser vers la gauche. Pour être en 230. N'oubliez pas, sinon ça risque de foutre le feu. Donc voilà. Après, dessous, vous avez des petites cales comme ça. Dessous, du transport. Il reste encore deux à enlever. Donc n'oubliez pas de les enlever. Parce que sinon, le plateau risque de ne pas aimer. Donc ça. Après, autour de la machine, je vais tourner carrément la table. Parce que ce sera plus simple. Ici, vous avez la molette pour la courroie. Pour la tendre ou la détendre. Donc voilà. Ici, vous avez un petit rangement pour mettre vos outils dedans. Qui est appréciable, je trouve. Ici, vous avez une prise USB type C. USB type A. Et là, c'est le branchement pour l'écran. Ici. Sur le côté de la machine. Ici, vous avez la prise Ethernet. Si vous voulez le brancher en câble bas réseau. Qui est fourni avec d'ailleurs. Et ici, le petit branchement de l'antenne Wifi. Et le bouton allumé, éteint. Et sur la tranche droite. Donc c'est plus simple que d'être à l'arrière. Après, certains, elles me rendent. Certains ne me rendent pas. Donc voilà. On a fait le tour pour ça. Derrière, il n'y a pas grand chose. Juste le câble ici qui passe. Donc voilà. Hop. Désolé pour le bruit. Donc, un petit peu. Je trouve qu'il n'est pas assez tendu. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, je mets le portique. Et puis, je vous montre ça. Il y a trois fils à brancher ici. Et puis, je crois que c'est tout. Il y en a ici à brancher. Donc, ça fait quatre fils à brancher. Logiquement. Il y en a pas plus. Donc, je vous montre ça. Et je reviens vers vous. Pour monter le portique, il faudra ces quatre vis-là. Les cinq fois quarante-cinq en quatre pièces. Les M5. Quarante-cinq fois quatre. Ils sont noirs. Contrairement aux autres qui sont couleur argent. Dessous, vous retrouvez le bloc d'alimentation avec un ventilateur. Différentes aérations ici. Le moteur ici pour le plateau. Et notre ventilation ici pour la carte mère, etc. Donc voilà. Donc, on va monter ça. Ça va être une galère. Voilà. T'as l'idée que ça fait. Voilà. C'est vraiment énorme. Je vais installer l'extrudeur maintenant. Ici. M3-8 avec ce petit truc dedans. Les vis-là. Donc, on va installer ça. Il faudra le mettre derrière ici. Donc, passer les vis avant comme ça. Voilà. Il n'y a pas de jeu. Il ne reste plus qu'à mettre ces deux petites vis-là qui vont aller ici et ici. Hop. Après, on va mettre les M420 3 pièces pour fixer le porte-écran sur le côté ici. Là. Il y en a trois là. Un, deux, trois. Voilà. Toujours pareil. C'est coudé donc c'est très bien. Maintenant, on peut prendre l'écran, le clipser dessus et venir le brancher ici. Hop. Voilà. Petit clips. Là, c'est bon. Impeccable. On va installer ces fameux renforts derrière. Alors, il faudra ces vis-là. C'est-à-dire les rondelles et les plus grandes vis, ce sera pour ici. Ici, il faudra poser les rondelles avant sur la plaque de l'imprimante et la vis devant. C'est la notice qui le dit comme ça. Et je vous conseille, faites-moi comme moi-là. Commencez par le haut pour que le bas soit plus facile pour le mettre. Ici, on va prendre la petite vis et on va fixer le haut de la barre. L'autre côté, on va appliquer la même procédure. Rondelles, barre, plus vis. Et on va commencer par le haut pour que ce soit plus simple. Par le haut, c'est avec la petite vis. Donc, on met la petite vis en haut. Et après, on est tranquille pour mettre le bas. Rondelles, barre, vis. Rondelle, barre, vis. la tête un peu plus bas, pour que le fil puisse bien passer. Et après on va brancher le fil, pareil, il y a un détrompeur, donc on peut pas se tromper. On va écarter les deux petits clips, et quand on va entrer la fiche dedans, les clips vont se refermer. De chaque côté, vous voyez sur l'image, et après il faudra caler le câble dans son guide, pour pas qu'il boule, pour pas qu'il s'arrache pendant une impression. Ici on va brancher, fixer le gros ventilateur avec les vis dédiées, derrière l'extrudeur, attention au sens du ventilateur, le soufflage doit être vers l'avant. Quand on a fini ça, on branche la petite prise qui l'alimente, en 24 volts, et on n'oublie pas, si on veut l'utiliser, de le mettre sur ON. Et après on va s'occuper du petit clips pour les câbles, le management de câbles. Ici on va utiliser le petit clips de câbles qui est fourni avec, mais je vous conseille d'aller sur Printable imprimer un petit guide de câbles, ce sera mieux, ce sera plus sympa et plus joli. Ici on va fixer le porte-bobine, attention en dessous, il y a les petites écrous qui accueillent les vis qui bougent dessous, il faut les mettre bien en face des trous des porte-bobines pour pouvoir le fixer correctement, sinon vous allez galérer. Après cela on va fixer le capteur de fin de filament avec sa petite vis qui est fournie dans le sachet, donc vous pouvez le mettre à droite. Ici l'installation est terminée, comme vous voyez c'est une sacrée machine, une sacrée bête. Désolé des voix off, j'ai eu un problème de micro. Heureux les amis, donc on se retrouve sur l'imprimante. Je vais vous montrer les différents paramètres de l'imprimante. Comme vous voyez, j'ai mis à son emplacement. Je suis en train de continuer les tests d'impression, etc. Et là, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est magnétique, donc ça c'est pratique. Donc voilà. Donc ici en haut vous avez imprimé. Donc vous avez, vous mettez votre clé USB et vous aurez tous les modèles, etc. Si vous n'utilisez pas le wifi. Ici vous avez préparé. Donc vous avez pour déplacer tous les axes pour régler la température du plateau et de la buse. Vous avez ici pour charger le fil, pour décharger le fil avec les millimètres que vous voulez par seconde, etc. Après on revient en arrière. Ici vous avez réglages. Dans réglages vous allez trouver la langue, vous mettre en français. Vous mettez sur français et après vous revenez en arrière. C'est en français. Ici vous allez cliquer dessus, ce sera pour le mettre en wifi. Donc on fera ça après. Ici il y a le contrôle de l'éclairage. Si vous appuyez dessus, la lumière se met en route derrière. Vous allez voir, hop, là ça se coupe. Et là ça s'allume. C'est en haut du partique. Ça c'est l'éclairage de l'extrudeur. Vous voyez derrière ici. Là on coupe. Là on allume. Mais on ne voit pas très bien avec. Vous pouvez utiliser l'éclairage du partique. Voilà, on revient en arrière. Après, ici c'est pour le ventilateur. On met en route, etc. Ici pour éteindre les moteurs. Pour désactiver le détecteur de fan de filaments. Restoration des paramètres d'usine. Là vous avez les paramètres de la machine. Donc voilà. Ici vous avez les paramètres avancés. Donc vous pourrez régler la luminosité de l'écran. Voilà, vous pourrez enlever les bips. Là vous pouvez activer ou désactiver la récupération de la pression après une coupure de courant. Après, étalonnage du PID de la buse. Réglage de la température. PLA, PETG, etc. Hop. On va revenir en arrière. Ici le mode d'impression en silencieux. Ça va être plus lent, normal ou rapide. Furious, c'est un mode sport. Et ici c'est le mode rapide ou professionnel. Moi je l'ai mis en mode professionnel parce qu'en mode rapide quand vous avez l'auto, le nivellement automatique, vous êtes en mode rapide. Et ça fait en 36 points. Tandis que si vous passez en mode professionnel, vous allez avoir le nivellement automatique en 121 points. Et ça c'est pas mal. Je vous remontrerai tout ça de façon. Après, on va aller régler les différentes paramètres. Donc on se retrouve après. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Allez cliquer sur les liens affiliés. Utilisez ces liens affiliés si vous en avez besoin. Tout ça fait avancer la Chine. Donc je vous dis à de suite. Voilà les amis. Donc on va se connecter en wifi parce qu'il y a le port internet. Mais moi je suis trop loin donc je ne vais pas tirer un câble en internet. Donc je vais me connecter en wifi. Donc je vais bien sûr vous cacher les différents réseaux. Donc voilà. J'ai rentré mon code et je vous reprends après. Une fois que vous avez rentré votre code, il va se connecter. Voilà. Et une fois qu'il est connecté, ça va être OK en haut là. Vous allez voir un petit cocher en bleu et le réseau qui est bon. Donc c'est bon, vous pouvez revenir en arrière. Et si vous allez dans réglages, à propos de la machine, vous retrouvez votre adresse IP ici. Alors qu'il n'y était pas quand il n'était pas connecté. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire l'autonivellement en 121 points. Je vous montrerai comment faire, comment passer de l'un à l'autre. Donc je vous dis à de suite. Maintenant on est sur cette partie là. Je vais vous montrer ça. C'est d'éviter la lumière. Voilà. Donc là vous avez les 121 points. Et pour passer à ça, il faut cliquer ici. Et le passé d'origine est là en mode rapide, en nivellement automatique 36 points. Vous le passez en mode professionnel. Vous cliquez sur le petit enregistre en haut. Il redémarre et vous revenez sur cette page après. Et vous serez en 121 points comme là. Après, il faudra faire un calibrage du plateau manuel. C'est-à-dire vous appuyez sur auxiliaire. Et il faudra faire les six côtés. Un côté là, 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 là. Il faudra faire six côtés avec les six molettes dessous. Avec votre feuille de papier, vous allez régler ça. Moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et après, quand vous avez fini, vous confirmez et il va faire directement lancer le nivellement automatique. Là, je vais vous montrer si vous voulez faire un nivellement automatique. Vous appuyez sur Automatique. La plateforme est-elle calibrée ? Moi, c'est le cas. C'est oui. Je fais Confirmer. Et là, il va chauffer le plateau à 140 degrés. Et après, il lancera le nivellement automatique en 121 points. Donc, je vous laisse voir ça. Je le mettrai en accéléré. Alors, il chauffe rapidement. Ça va très vite. Et c'est pas le plateau, c'est la buse. Je dis des bêtises. Il va chauffer la buse à 140. Et le plateau à 60. La buse va très vite pour chauffer. Le plateau, c'est plus lent, vu que c'est une surface de 42 cm par 42 cm. Donc, c'est vachement plus lent. Ce qui est normal, bien évidemment. Sachez aussi que le plateau dessous, il est isolé. Il y a une couche isolante sur tout le dessous du plateau. Donc, ça, c'est une bonne chose. Là, c'est parti. Il a chauffé la buse à 140, le plateau à 60. Il va commencer le nivellement automatique. Ici, là, vous voyez, il y a 121 points de contrôle parce qu'on est en mode professionnel. Et en mode rapide, il n'y en a que 36. Là, il va faire chaque point et ça va s'allumer en bleu après. Et le gros bruit que vous entendez, c'est le super ventilateur qui est là, derrière, les deux gros ventilateurs. C'est eux qui font du bruit. Sinon, si vous coupez ce ventilateur avec le bouton qui est ici, vous n'aurez plus autant de bruit. Vous aurez juste le bruit des trois ventilateurs qui sont là bien. Mais avec ça, pour du PLA, c'est vraiment efficace. Donc, là, il a terminé. Donc, il se remet en place. Le ventilateur tourne. Là, il vous dit de regarder si le Z offset est bien réglé. Désolé pour le bruit. Et maintenant, il nous demande de confirmer si on est d'accord avec ce qu'il a fait. Voilà. Et là, on va faire en haut enregistrer. Voilà. Là, il s'arrête. Il va sauvegarder et il va revenir à la page au départ. Ça prend quelques secondes. Sachez que l'ivalement automatique en 121 points, ça dure à peu près 7 minutes, 7 minutes 50 dans ces eaux-là. Voilà. Là, il est revenu au départ. On va mettre une petite bobine. Hop. On va glisser ça là-dedans. Là. On va descendre ça jusqu'à l'extrôleur. Là, dedans. On va appuyer. Là. Et ici. Je vais faire. Je vais aller directement sur imprimer. Modèle. Benchy. 20 minutes. On va faire oui. Je vais faire confirmer. Préparation. Comme vous voyez sur le pad sur l'écran, on a les vitesses qui va, le pourcentage de ventilateurs, température de la buse, les minutes qui restent, température du plateau. Vous avez plein d'informations, vu que c'est sous Clipper. Donc c'est pas mal intéressant. Terminé. Qui a été fait en 29 minutes. Donc c'est pas mal. Hop. Je vais décoller. Voilà. Je décolle facilement. Il y a un peu de stringing là. Il y a des petits filaments au milieu. Heureux les amis. Donc je vais vous faire la petite conclusion. Je vais rester d'être bref parce que la machine est top. Donc on va pas rechiner dessus. Donc j'ai fait quelques modèles. J'ai fait ce petit pot en PLA qui était fourni avec. Il y a quelques petits défauts là. Sinon c'est du solide. C'est beau. Ici les petits défauts. Donc voilà. J'ai fait aussi tout ça c'est en PLA. J'ai fait des trucs en PETG mais c'est déjà parti. Et des petites balles en TPU c'est parti aussi. L'ABS j'ai fait mais c'est sur les petites pièces comme j'ai dit en vidéo ça va. Mais sur les grandes pièces il a du mal. En même temps c'est pas fermé donc c'est normal. J'ai fait un petit lapin. Bien évidemment pour Pâques. Je vais en faire un autre un peu plus grand. Donc voilà. J'ai fait un fil bicolore. Première couche toujours aussi jolie. Voilà. dedans il y a, voilà où c'est, c'est rattaché ici. Et sinon il n'y a rien d'autre. Voilà. J'ai fait le petit, le fameux petit casse-nois qui était dedans aussi. Donc ça se dévisse bien. Vous voyez. Il est parti. Là voilà. C'est plutôt bien fait à part ici. Quelques petits défauts. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Il a la première couche toujours aussi belle. Pareil. C'est deux pièces qui sont faites en même temps, côte à côte. Voilà. Ça se visse parfaitement. C'est un casse-nois. Mais je vous déconseille d'essayer de casser des nois avec ça. Avec du Pâle. J'ai tenté et je vais vous montrer ce que ça a fait. J'ai tenté et ça a donné ça. Toujours pareil, c'est très joli. La petite noix en souvenir qui est restée coincée. Et le truc qui a pété. J'y m'y attendais. Mais je voulais quand même voir. Je suis curieux. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Petit caisse-nois. Après, j'ai fait la modèle aussi pour ranger les outils. Donc. C'est plutôt pas mal aussi. C'est marqué et les gouts là. Donc voilà. Je ne vais pas nettoyer. Il faudrait bien les bavurer là. Mais j'ai laissé tel quel. Ça, j'ai fait leur petit Bouddha. Première couche aussi. Nickel. Petit Bouddha et le petit Banshee ont été faits sans les réglages et molettes dessous. Donc ça a bien marché quand même aussi. Voilà. Petit Banshee. Il y a un peu de straining là. On le voit. Donc j'ai laissé comme il est sorti. Je rematage bien parce qu'on voit mieux. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait des petits pots en mode vase. Ça a plutôt bien marché aussi. Voilà. Dessous, les premières couches sont jolis aussi. Dedans, c'est pas mal. Voilà. J'ai du petit picot au-dessus. C'est très joli. J'en ai fait un autre en jaune. Là, j'ai eu quelques petites... Je pense que c'est... J'avais encore de la colle sur le plateau. Donc ça va pas arranger le truc. Un petit peu moins bien là. Ici, c'est parfait. Mode vase, ça marche très bien. C'est fragile, mais ça marche plutôt bien. J'ai tenté aussi un mode vase, mais en plus solide. Voilà. Là, c'est plus épais. Là, on a plus de fût. Ça fléchit. Et là, c'est plus dur que là. Voilà. Mais le problème, c'est que l'épaisseur a bien marché, mais que dessous, ça n'a pas bien collé. La première couche, elle est nickel, mais c'est surtout là qu'il n'a pas collé comme il faut. Donc voilà. Et enfin, j'ai fait ce porte-extensile pour la cuisine. Pareil. Une belle première couche. Un petit peu de string, là. Mais bon. Pour cette pièce comme ça. Je l'ai fait un peu ovale pour que ça rentre bien dans mon meuble. Donc voilà. Là, vous avez... Ça a duré 7 minutes, donc je pense que c'est pas mal. Là, vous avez tous les modèles que j'ai fait. Il y en a d'autres qui sont partis. Donc voilà. C'était pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Faites gaffe si vous achetez cette machine. Elle est super. Vous aurez un grand plateau, etc. Mais par contre, si vous n'avez pas de la place, faites gaffe. Parce que juste, la machine, elle fait 68 de long. Mais quand le plateau, il sort de l'extérieur de la machine comme ça, il est encore plus grand. Donc, il faut prévoir 80 de longueur. Il est vraiment... C'est vraiment énorme. Si vous n'avez pas de place, ne prenez pas celui-là. Ou faites de la place, quoi. Parce que vous allez avoir des problèmes. Parce que moi, j'étais impressionné de la taille, de l'encombrement que ça prend. J'ai réussi à lui trouver une petite place tranquille. Mais si vous n'avez pas beaucoup de place, ça va être compliqué. Après, petit truc que... C'est dommage. C'est qu'ils n'ont pas mis des cales ici. Il y en a maintenant. Sur Printable, il y en a. Mais des petites cales pour caler le plateau. Quand on le remet en place, magnétique. Comme sur beaucoup de machines. Hop. Pour le mettre. Mais sur Printable, il y a des petites STL pour ça. Je ne l'ai pas mis. Parce que c'est un peu chiant à installer. Sur cette machine. Donc, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Donc, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça. Ça ne coûte rien. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi ? Au niveau des profils. Les profils Cura. Ce serait bien qu'Elego travaille plus sur les profils PLA, PETG, ABS, etc. Pour le rendre compatible avec le Cura 5.6, le dernier. Voir le 5.7 qui va bientôt sortir. Donc, ce serait bien. Qu'il travaille aussi là-dessus. Pas que sur la machine. Parce que c'est dommage. Parce que c'est un tout. C'est le slicer, etc. Donc, pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à régler, à machin, etc. C'est dommage. Sur le site GitHub, il y a un profil PLA Beta. Donc, si vous allez dessus, vous le trouverez. Ou peut-être que je vous le mettrai dans le lien dans la description. Comme ça, ce sera plus simple. Après, que dire aussi ? Il y a le Wifi. Il y a une prise Ethernet en plus. Ça, c'est top. Super machine. Si vous voulez un grand plateau avec une machine qui marche directe. Moi, j'utilise quasiment que ça maintenant. Et après, j'utilise plus petites machines comme d'autres marques que j'ai pour les vraiment plus petits projets. Mais sinon, j'utilise quasiment ça en permanence. Parce que ça fonctionne tellement bien. Ça matche du premier coup. Donc, c'est impeccable. Donc, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Juste une petite chose que je ne vous ai pas montré. J'ai fait aussi quelque chose pour manager le câble. juste là, derrière. Ça se visse à la place du passe-câble qui donne avec. Mais ça coince le câble. Ce n'est pas bon. Et ça n'arrive pas jusqu'à là. Donc là, en faisant ça, c'est sur printable aussi. Hop. Vous avez le câble qui reste bien dedans. Le câble, les ventilos sont bien posés derrière. Ça ne bouge pas. Vous mettez trois petits pulsons. Résilent, on va appeler ça comme vous voulez. Et vous êtes tranquille. Le câble, jamais, il touche la pression. Et vous êtes impeccable. Donc voilà. J'avais oublié ça. Mais comme d'habitude, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche de notification. Allez voir dans la description. Il y a un lien pour la machine. Je mettrai aussi sur moi un code de réduction. Cliquez sur les liens affiliés. Si vous avez besoin de cette machine ou une autre, cliquez sur les liens affiliés pour les acheter. Ça fera avancer aussi la chaîne. Je ne vais pas devenir riche, mais ça fait avancer la chaîne pour pouvoir tester d'autres produits. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est un petit peu long, mais c'est une grosse machine. Il faut en parler. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !